Vous avez été nombreux à me demander de réitérer le type de tuto d'expérience que je peux faire dans mon garage ou ailleurs, que ce soit avec de l'eau, avec d'autres objets, quoi que ce soit. Donc du coup je me suis dit, je vais y aller, de toute façon je suis en vacances, et donc j'en profite moi aussi pour m'aérer, me changer les idées et pas faire que des photos de portraits, et justement me replonger maintenant que j'ai un peu plus de temps pour l'instant dans ce genre d'expérience. Donc là je vous en propose une autre, on verra, le résultat est peut-être mitigé, mais c'est pas grave, j'y suis, donc je vous la montre, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, donc comme je vous le disais, aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle expérience, une expérience toujours dans mon garage, vous avez été plusieurs à me dire que vous voudriez des expériences, pas seulement qui fassent appel à du matériel standard, mais que je refasse quelques tutos avec le Pluto Trigger, ça va être le cas. On va utiliser dans cette expérience là, le Pluto Trigger avec le capteur de son, alors je vous rappelle que bon, moi j'ai le capteur, le Pluto Trigger, vous pouvez peut-être le faire avec autre chose, voire sans, avec un autre capteur qui ne serait pas le Pluto Trigger, si c'est un capteur de son, je pense au Myops, au AML Pro, ce genre de choses, mais aussi non, si vous êtes plusieurs, notamment pour appuyer sur les boutons, vous pouvez peut-être faire sans le Pluto Trigger, moi je vois que pour ce type d'expérience, j'ai que deux mains, je ne peux pas tout faire, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le Pluto Trigger. Donc cette expérience, je vous la montre tout de suite, alors je ne sais pas si vous allez me voir, voilà. C'est quoi ? C'est un truc que j'avais en idée depuis pas mal de temps, j'avais vu des photos, je crois sur Instagram, ce genre de choses, ou les photos qui rendaient bien. Là je vous l'avoue, j'ai fait quelques tests, je ne suis pas grandement satisfait du résultat, il y a sûrement d'autres choses à faire, il faudra que j'y réfléchisse et peut-être que j'y revienne un peu plus tard, dans une autre tuto ou une reprise. L'idée c'est quoi ? Vous voyez, j'ai une raquette de tennis là, et l'idée c'est de jeter une balle mouillée, plein d'eau, sur la raquette de tennis et que ça fasse des éclaboussures. Alors, à la fois que la balle fasse l'éclaboussure, enfin voilà, j'avais une idée, un visuel, je ne peux pas vous l'afficher là, parce que bon, des droits à l'image de photos que j'avais pu voir, mais en tous les cas j'avais envie de restituer ce genre de choses, donc globalement des éclaboussures on va dire, d'une balle de tennis plein d'eau qui s'écrase sur une raquette de tennis, comme si on pouvait faire en tapant. Pour simuler le geste de je tape dans ma balle de tennis, ce que j'ai fait, je l'ai fixé à plat sur une petite table, vous voyez, avec des bêtes tendeurs, c'est toujours pareil, bricolage du moment. Du coup, ma raquette de tennis est bien là, bien au milieu, et l'idée après c'est de laisser tomber la balle, et quelque part, une fois que je l'ai imbibée d'eau, que ça fasse des éclaboussures et que je fige le mouvement. Bon, à quel moment j'ai prévu d'utiliser le Pluto Trigger ? Et bien c'est justement pour déclencher, vous voyez, j'ai plusieurs choses à déclencher, mes flashs, je vais y revenir, le lancer de la balle, mon appareil photo, donc j'ai que deux mains, je ne peux pas tout faire. Donc là l'idée c'est d'utiliser le Pluto Trigger avec son capteur de son, sur le bruit de la balle qui rebondit sur la raquette. Je vous laisse écouter. Voilà, vous voyez, c'est un bruit suffisamment important pour que je puisse gérer facilement un déclenchement sur le son, pour le Pluto Trigger. Donc au niveau setup, si je continue, j'ai toujours mes deux flashs, alors je ne sais pas si vous les voyez, donc j'ai ici mon AD600 avec mon Octobox, je n'ai pas changé depuis le dernier tuto que j'avais fait. J'ai ici mon AD200 avec le Bolboté, l'AD600 éclaire un petit peu par-dessus la raquette, comme ça, en plongeant un peu moins de 45 degrés. Mon AD200, je ne l'ai pas mis sur le côté, je l'ai mis un petit peu en avant à 30 degrés par rapport à cette ligne-là, pour qu'il éclaire un petit peu devant et un peu sur le côté de ma balle. Donc toujours pareil, après vous pouvez jouer en fonction de la position de vos flashs, ce genre de choses. Donc toujours pareil, comme j'ai dit la dernière fois, moi j'utilise mes flashs de studio, vous pouvez faire pareil avec des flashs Cobra standards. Au niveau de la configuration du Pluto, on peut faire ça de deux façons. Soit je fais en sorte que le Pluto sur le son déclenche mon appareil photo sur lequel j'ai mon émetteur et ça déclenche les flashs. Classique, c'est un peu la même façon que j'avais fait la dernière fois, sauf que j'avais appuyé moi-même sur le bouton, j'avais pas besoin de Pluto trigger. Soit on le fait plus classiquement, voilà pour le coup, avec de l'open flash, c'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai commencé à faire, j'ai mon Pluto trigger, il est là, je vais utiliser le capteur de son et le Pluto trigger envoyé par un câble, tout bête, c'est le câble que j'ai de ma valve, je le relie à mon X-Pro, qui est mon émetteur, qui va déclencher les flashs. Donc sur la réception du son qui va bien, le Pluto trigger déclenche mes flashs. Moi, tout ce que j'ai à faire, juste avant de lancer ma balle, c'est de déclencher la prise de vue sur l'appareil photo, comme on est en open flash, j'ai réglé une pause longue, donc de 2 secondes, donc il suffit que pendant ces 2 secondes-là, je lance ma balle, que ça fasse le bruit, que ça déclenche les flashs, et puis c'est bon, j'ai imprimé ma photo. Au niveau de l'appareil photo, cette fois-ci, j'ai pas pris le OSR, c'est lui qui me filme. J'ai pris mon 70D, j'ai monté dessus mon 90mm 2.8, donc de Tamron, pareil, j'ai mis le pare-soleil pour les gouttes, mais bon, là, ça gicle pas grand-chose. Il est réglé, donc, je l'ai réglé à 8, f8, 1 2 centièmes de seconde, donc, même pas 1 2 centièmes, non, 2 secondes, je vous disais, je fais de l'open flash, sans ISO. Donc voilà, donc si, au niveau du me réglage, du plutôt trigger, alors je vais m'approcher pour vous montrer, vous voyez, j'ai réglé, pour ceux que des fois, ils essayent de refaire, à l'heure plutôt trigger, j'ai réglé un délai, un retard, vous savez, une fois qu'ils détectent le son, avant de déclencher les flashs, pour l'instant, j'ai un retard de 35 millisecondes, voilà, ça c'est à régler, en fonction de, le moment, à partir du moment, où la balle, elle touche, et qu'elle fait le bruit, à partir de combien de temps, vous voulez qu'ils déclenchent les flashs, ça peut être entre 0 millisecondes, et 100 millisecondes, 200 millisecondes, là je suis à 35 millisecondes, l'idée, c'est de choper la balle, quand elle rebondit un tout petit peu, pour avoir un petit peu de goutte, donc voilà, bah écoutez, donc vous voyez, si je déclenche mon plutôt trigger, donc hop, il se met en veille, je le déclenche, et si je parle, hop, hop, voilà, vous voyez, chaque fois que la balle va tomber, voilà, ça va se déclencher, c'est pas plus compliqué que ça, on va faire un essai, donc là forcément je parle, donc c'est pas forcément bien, en termes d'éclairage, j'ai toujours ma softbox, qui me pollue un petit peu la lumière, mais c'est pas grave, ma balle, oups, je la mouille, vous voyez, j'ai un saut ici, je recommence, voilà, je vous montre là, les deux photos que je viens de faire là, et vous voyez, ça marche pas, parce que j'ai la softbox ici, qui m'éclaire, vous voyez, toutes les traînées, c'est parce que j'ai la softbox, et en fait, elle éclaire, elle donne une lumière ambiante, pendant les deux temps de pause, donc je vais essayer de faire deux ou trois tests vite fait, maintenant vous avez vu la manip, dans le noir, donc vous me devinerez plus qu'autre chose, parce que sinon, les photos vont pas être résultantes dans le setup en open flash, donc j'éteins ma softbox, et puis j'y retourne, vous voyez encore, je vous montre les deux photos que je viens de faire dans le noir, donc vous voyez, j'ai plus la lumière parasite, forcément l'open flash avec lumière parasite, ça aime pas beaucoup, je suis pas tout à fait centré, donc il faut que je fasse gaffe, mais bon, vous voyez à peu près l'idée de ce que je veux rendre, en termes de photos, je vous montre les quelques photos que j'ai pu faire, donc vous voyez, globalement, c'est les résultats que j'avais obtenus jusqu'à à peu près maintenant, et c'est pas super spectaculaire, donc je suis un petit peu frustré, j'avais essayé de me dire que la tête, la balle ne retient pas suffisamment l'eau, elle est un petit peu, elle est pas assez rugueuse, ce genre de choses, j'ai pris une balle, ce sont des balles usagées, que j'ai un petit peu frottées, pour faire en sorte que les un petit peu des poils, ce genre de choses, ça change pas grand chose, au final, c'est au sens là où je vous dis que, par rapport à ce manip là, c'est pas franchement une réussite, ou en tous les cas, il me manque un petit quelque chose, que j'ai pas encore trouvé, c'est pas grave, dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer, vous savez très bien que je vous montre les expériences, qu'elles marchent, ou qu'elles marchent pas, que le résultat soit superbe, ou qu'il le soit moins, comme c'est peut-être le cas là, une raquette de tennis, une balle, quelques flashs, là bon, avec le puto trigger, mais on pourrait éventuellement faire sans, on peut faire un certain nombre de choses, certains me demandaient, je vous disais un tuto avec le puto trigger, donc ça vous permet de voir, comment on peut utiliser le puto trigger, c'est assez simple, il faut pas non plus leurrer, ce que je vais essayer de faire maintenant, pour continuer d'en faire quelques expériences, pour voir si on peut améliorer le résultat, on va essayer de jouer, en essayant d'augmenter, ou de diminuer le fameux délai, entre le moment où le puto détecte le bruit, et le moment où il déclenche les flashs, je vous disais pour l'instant, je suis à 35 millisecondes, donc on va essayer de monter jusqu'à 50 par exemple, voir si c'est mieux, et on va essayer de descendre jusqu'à 20 par exemple, pour voir si c'est mieux, voilà dans quel sens c'est, donc je règle mon puto trigger, voilà sur 20, globalement ça rend à peu près pareil, avec 20 millisecondes, donc je vais essayer d'augmenter maintenant à 50, bon ça rend pas forcément mieux non plus à 50, en termes d'éclaboussures et de position de la balle, ça rend rien, donc je vais me relaisser à 35 millisecondes, ça m'allait bien, en tous les cas c'était pas, c'était une valeur moyenne qui était intéressante, donc du coup on va rester sur les photos qu'on avait fait, maintenant avant d'en arrêter là, je vais essayer de faire une dernière petite expérience, alors j'avais déjà essayé, c'est pas forcément facile, c'est pas tant de jeter la balle, c'est essayer de la faire tourner, et pour essayer d'avoir un mouvement de goutte qui tourne, qui tourne, voilà pour avoir un effet, mais bon comme la balle ne retient pas beaucoup l'eau, il m'aurait fallu, vous savez peut-être une balle en mousse de jouet d'enfant, mais bon j'ai plus ça moi maintenant chez moi, mais bon avec une balle de tennis, ça retient pas suffisamment d'eau, en tous les cas celle que j'ai, ou alors il y a une astuce que j'ai pas encore trouvé, donc ça retient pas suffisamment l'eau, pour faire vraiment des éclaboussures, mais on va quand même essayer, donc par contre, comme il faut que je déclenche le plus tôt trigger, et que là du coup je vais pas lancer la balle sur la raquette, ça va pas faire de bruit, donc vous vous aidez pas si vous m'entendez crier, parce que c'est pour déclencher le plus tôt trigger, on fait avec les moyens du bord, donc on y va, ah, ma foi ça pourrait peut-être, donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la softbox, et je vais refaire quelques essais, ah, bon j'espère ma femme se demande pas ce qu'il m'arrive à crier dans le garage, voilà, donc je vous montre une image ou deux de ce que ça rend comme ça, c'est pas exceptionnel pour l'instant, mais je vais continuer un petit peu à jouer avec, voir si j'arrive à faire mieux, dans tous les cas vous voyez, je suis pas énormément satisfait du résultat, la manip elle vaut ce qu'elle vaut, voilà, pourquoi pas, ça peut toujours vous donner des idées pour jouer avec, maintenant peut-être que, est-ce que c'est ma raquette qui est un petit peu trop dure, elle est pas assez tendue, je sais pas, est-ce que c'est les balles qui vont pas, est-ce qu'il faudrait faire autrement, je sais pas, j'ai pas encore étudié, mais je vais pas me prendre la tête là, l'idée c'était de vous restituer une manip, un setup, une configuration, en utilisant le plus tôt trigger, et de vous donner envie, toujours pareil, d'essayer de faire ces manip, des fois vous voyez, ça marche pas toujours, ou en tous les cas ça donne pas les résultats qu'on aimerait bien, qu'on espérerait, mais bon, il faut savoir, tenter, essayer, vous savez, c'est toujours ce que je fais, donc voilà, j'espère que cette petite expérience vous a plu, si vous avez plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, ce que vous en avez pensé, si vous avez fait le même type de truc, des conseils peut-être pour le refaire, et l'améliorer, qu'est-ce qui pourrait être mieux, je sais pas, je vais essayer d'y réfléchir, et puis ben voilà, si vous avez aimé, donc je vous ai des petits pouces bleus, c'est de ne pas abonner, voilà, l'abonnement, le Tipeee, comme d'habitude, voilà, merci de m'avoir suivi, et puis ben écoutez, au revoir !